Et on va terminer avec Grégoire Delacour. C'est à vous, monsieur Delacour. Soyez rassurés, ça ne peut pas mal se terminer cette émission, vu que dès le départ, mes deux camarades ont dit tout le bien déjà qu'elles pensaient de votre livre. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, d'ailleurs, parce que c'est vrai que certains vous reprochent déjà le côté un peu trop populaire, l'écriture à la Marc Lévy, à la Guillaume Musso. Vous les prenez comment, ces critiques-là ? Je les entends pas la première fois. On peut les développer un petit peu. Non, non, mais c'est pas une... J'ai lu, j'ai lu qu'on vous reprochait parfois, comme toujours quand on vend trop de livres, en fait. Ah, peut-être, oui. Non, ça, je me rends pas compte. Disons que ce que ça signifie, ce genre de critique, c'est le côté une histoire efficace dont c'est vrai. On sait à l'avance, en la lisant, que les gens vont s'y attacher, que ça va plaire. C'est un style qui est un style extrêmement propre, extrêmement bien pensé, que moi, j'ai trouvé justement beaucoup plus fin qu'il n'y paraît au premier abord. Mais ce genre de critique signifie cela, en fait. L'idée qu'il y aurait le risque d'un produit marketing extrêmement bien construit. Et sans doute que votre passé publicitaire doit jouer dans la façon dont on perçoit ça. On croit ça avec BD, d'ailleurs, parfois, le fait que, venant de la pub, il a l'art de savoir accrocher le lecteur. Comment vous... Qu'est-ce que vous répondez à ce critique-là ? Je répondrais que j'ai écrit la Bible il y a 2000 ans, que c'est avec un super-héros, qu'il y a des slogans dedans. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je dirais que... Pourquoi je n'ai pas utilisé cette recette à ce moment-là pour le premier ? Je veux dire, il n'y a pas de recette. Il y a une rencontre, il y a une envie, il y a une émotion entre un personnage, une histoire qu'on veut raconter, une écriture, qu'on choisit pour définir précisément l'histoire qu'on veut raconter. Parce que l'écriture... Enfin, vous en parliez très très bien tout à l'heure, la qualité des textes, c'est aussi le reflet des personnages. Un livre de guerre, je n'ai pas utilisé les mêmes mots. Donc, j'ai fait très très attention à ce que l'écriture soit simple, ce qui ne veut pas dire simpliste, parce que c'est très très difficile de faire simple. Il y a beaucoup de gens qui font faussement compliqué pour être en parfaite harmonie avec ce personnage. C'est vrai que c'est une écriture simple, mais ça n'empêche pas que cette écriture-là, effectivement, ait des qualités. Il y a un moment que j'ai adoré. Je ne dirais pas les circonstances de la lettre, parce que ce serait dévoilé la dernière partie du livre, mais c'est quand le mari écrit une lettre très importante, on ne dira pas pourquoi, quand Jocelyn écrit une lettre importante à Jocelyne, qu'il apporte à la Poste, vous écrivez, c'est une lettre importante, il regarde la main qui jette sa lettre, pleine d'espoir et de départ dans le panier de la Poste, et très vite, d'autres lettres tombent, couvrent la sienne, l'asphyxie, la font disparaître, il se sent perdu, il est perdu. On a tous vécu ce moment-là. D'envoyer une lettre importante, puis de la voir disparaître sous d'autres lettres à la Poste, je trouve que c'est un joli moment et que c'est parfaitement écrit. Natacha, qu'est-ce que vous ajouteriez sur la liste de mes envies ? J'ajouterais ce qui frappe immédiatement quand on le lit, à savoir que c'est donc un narrateur féminin, un jeu féminin, et qu'il y a quelque chose de très frappant dans la façon dont vous parlez au nom de cette femme, c'est qu'on a l'impression que vous parlez au nom de toutes les vies de femmes sacrifiées. On a l'impression que ce jeu féminin dit la fatalité, l'acceptation du poids de la condition humaine, et il met beaucoup de temps ensuite peut-être à dépasser cela. Mais c'est ça pour vous une des grandes parts de la féminité, cette espèce de fatalisme, d'acceptation ? Ou en tout cas vous avez croisé beaucoup de femmes qui incarnaient ce sens de sacrifice ? Plus simple que ça, je pense que les femmes sont dans le partage et les hommes dans la possession, et qu'une femme a un taux de bienveillance plus important que les hommes, et qu'elle supporte plus de choses, plus longtemps. Oui, ça dépend desquelles. Oui, ça dépend desquelles, mais comme toujours, on ne peut pas généraliser. Vous regardez-nous par exemple quand vous êtes un homme comme un autre. Et moi je ne veux pas généraliser, mais j'avais envie d'un personnage de femme qui a des rêves, qui a eu des petits rêves comme tout le monde. Moi, elle voulait épouser Kevin Costner, il n'était pas disponible, ou Johnny Depp qui était pris par Vanessa Pardier, alors elle est tombée sur Jocelyn. Mais elle va l'aimer quand même, elle va essayer d'y arriver. Je ne pense pas que c'est du renoncement en avance sans. Parce que si on voulait réaliser tous ses rêves pour vivre, je pense qu'on n'irait pas bien loin. Ça se situe à Arras, il faut dire aussi que c'est important, c'est dans une ville de province. Quand elle gagne au loto 18 millions d'euros, personne ne sait évidemment que c'est elle, c'est évidemment un des rebondissements du livre. Vous écrivez, elle écrit, c'est elle qui parle. Je pense à tout ce que maman n'a pas eu, dont elle rêvait, que je pourrais lui offrir désormais. Un voyage sur le Nil, une veste Saint-Laurent, un sac Kelly, une femme de ménage, une couronne en céramique au lieu de cette horrible couronne en or qui ternit son merveilleux sourire. Un appartement, rue des Teinturiers, une soirée à Paris, Moulin Rouge et Mollard, le roi de l'huître et des petits-enfants. Elle disait, les grands-mères sont de meilleures mères, une mère a bien trop à faire à être une femme. Elle est décédée, sa maman, elle dit, ma mère me manque autant qu'au jour de sa chute. J'ai toujours froid autour d'elle, je pleure toujours. Et c'est cette phrase qui est formidable. À qui dois-je donner 18 547 301 euros et 28 centimes pour qu'elle revienne ? L'argent ne lui ramènera pas sa mère. Audrey Pulvar ? Oui, on disait tout à l'heure, une histoire simple n'est pas si simple que ça. Parfois, il y a quelques pages de morale un peu à bon compte sur la vie telle qu'elle va, etc. Mais c'est vrai que c'est pour le reste très sensible. Les pages que j'ai préférées sont celles où Jocelyne parle d'elle-même, où elle se voit, elle se regarde dans le miroir et où elle ne peut pas se mentir, même si elle en a très envie. Et finalement, quand elle est honnête avec elle-même, c'est le moment où elle est la plus belle dans le livre. J'ai un petit regret quand même pour le fils que vous êtes, c'est de ne pas nous avoir plus parlé des tissus, de la mercerie. Vous en parlez, mais dites-nous peut-être un mot qui était votre père et pourquoi j'ai ce regret-là. Pourquoi ? Moi, j'ai le regret... Moi, j'ai le regret que vous n'ayez pas plus parlé de tissus et de boutons et de couture, etc. Je ne sais pas. J'en avais beaucoup parlé dans mon premier livre parce que c'était mon père avait un grand magasin de tissus à Valenciennes où j'allais le week-end. Et je regardais avec émerveillement les femmes qui choisissaient des boutons. Elles arrivaient avec un morceau de tissu, un échantillon. Et je ne savais pas si elles allaient faire un pantalon, une veste ou quelque chose. Et elles cherchaient des boutons. Un peu comme aujourd'hui, vous chercheriez des chaussures pour votre sac ou des boucles d'oreilles. Et elles regardaient des boutons en acre, en bois, en plastique. Et c'était extraordinaire, l'émotion qui est dans leur regard, de dire à quoi va ressembler mon vêtement avec ce bouton. Moi, j'ai regardé ça et je trouvais ça absolument merveilleux parce que ces femmes allaient faire quelque chose qu'elles aimaient et allaient mettre dedans les gens qu'elles aimaient. Et je trouvais ça formidable. Et c'est pour rendre hommage à tous ces métiers, à mon père et à tout ça, que j'ai voulu raconter une soeur de mercer. Bon, il aurait été bouché, il aurait peut-être fait des terrines. Mais je trouvais ça assez important de revenir à une forme de sensualité, à une période où je trouve qu'on perd un peu de la sensualité, on est un peu plus dans le virtuel. Et je trouve qu'il y a des tas de métiers extraordinaires qu'on oublie et qui procurent un grand, grand bonheur. Même si elle connaît aussi une part de bonheur grâce au virtuel, en tout cas grâce à un blog qu'elle écrit. Ah oui, oui, elle n'est pas idiote. Elle a sa mercerie, etc. Elle rêvait d'être styliste. Elle n'a pas pu à cause du décès prématuré de sa maman. Mais elle fait un blog. Elle va au lieu de faire ? 10doisdor.com, ça s'appelle. Et au lieu de faire un blog comme on a Facebook, vous savez, où les jeunes filles font Facebook, et puis mettent, j'ai mangé du poisson. Alors il y a un like. Puis le lendemain, on dit, j'ai mangé du pâté. Il y a deux likes. Et puis on se fait des amis comme ça. Et tout ça n'est pas très très vrai. Parce qu'on a réellement besoin des gens, mais ils ne sont pas trop là. Elle, elle va servir de ces outils d'aujourd'hui, qui sont formidables, pour tisser, pas mercer pour rien, un vrai lien, un vrai lien social et ça redevient la presse quotidienne régionale, ça redevient la place du village et elle va créer quelque chose de très très beau. Ça s'appelle la liste de mes envies, on ne peut que vous y conseiller mais c'est déjà un gros succès, c'est chez La Thèse. Vous aviez fait un film il y a déjà 12 ou 13 ans de ça. Qui n'était pas bien du tout. Alors ça s'appelait Préférences, pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que je crois que je n'étais pas du tout fait pour faire du cinéma, avec Jean-Marc Barre, avec des très très belles personnes et je n'ai pas mené à bout, c'était très difficile, je n'ai pas réussi à l'arrivée. Le film est regardable mais ce n'est pas du tout bien et il est sorti, c'est drôle parce qu'on parlait tout à l'heure avec Kévy, le mercredi du quart de finale France-Italie en 98 et je peux vous dire qu'il n'y a personne dans les salles à part moi. J'ai essayé de faire toutes les séances pour faire quelques entrées et je crois que le premier jour j'ai dû faire 5 séances, donc on a eu 5 entrées. Est-ce qu'il y a des adaptations prévues au cinéma ou de l'écrivain ? Alors la liste de mes envies fera l'objet d'un bientôt d'un film que, rassurez-vous, je ne réaliserai pas, avec des gens formidables et toute la difficulté va être de voir qui sera Jocelyne. Ça ne va pas être Josiane Balasco comme pour l'élégance du hérisson parce qu'on pense forcément à ce livre-là. On va éviter mais je ne dirai rien, j'ai rien à dire et je ne déciderai pas. Bravo en tout cas pour cette liste de mes envies, la liste des envies de Jocelyne en tout cas publiée chez La Thèse. Grégoire Delacour, un des auteurs qui marche le mieux, ce qui m'en vous fait rejoindre votre place.